... Ici, à Stockholm, l'Union soviétique mène dans le championnat du monde de Gaie sur glace par 4-0 contre le Canada. On joue depuis 11 minutes et à la suite d'une série de... ...sous tous les angles, avec d'ailleurs un maximum de réussite, je crois, les Russes qui jouent en maillot blanc contre les Canadiens en maillot foncé. Les Russes ont littéralement bousculé, abasourdi les Canadiens et ont marqué 4 buts en un temps record. Les Soviétiques là se sont repliés et les Canadiens viennent de tirer. Les Canadiens en maillot foncé, les Russes en maillot clair. Les Russes repartent à nouveau à l'attaque et on a l'impression à la fin de ce premier tiers-temps, ou tout au moins dans la deuxième partie de ce premier tiers-temps, on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule équipe sur la glace. Que va-t-il se passer ? Les Canadiens vont-ils reprendre du poil de la bête ? Les Canadiens qui furent pendant si longtemps les maîtres incontestés du hockey, même lorsqu'ils envoyaient en Europe leurs équipes amateurs, vont-ils continuer à cesser bousculer par les Soviétiques ? Vont-ils accepter de recevoir une leçon ? Ou bien vont-ils se rebiffer ? C'est, je crois, la question qui se pose maintenant et c'est les minutes qui viennent qui vont nous apporter la réponse. Fiersov, les Soviétiques tirent et Stevenson bloquent. Stevenson, le gardien canadien, passe à ses arrières. Non, la ligne d'attaque soviétique est encore là. Passe et Fiersov tire et marque ! Fiersov tire et marque facilement, bien qu'il soit tombé à genoux. C'est le cinquième but des Soviétiques, vous allez le voir maintenant. Voici au ralenti. Voici comment ça s'est passé grâce au procédé du magnétoscope. Voilà, le gardien de but canadien a été sorti. Et Fiersov, le prenant complètement à contre-pied, a marqué le cinquième but. Par conséquent, aujourd'hui, la question est très claire. L'équipe soviétique est seule sur la glace. Je ne peux pas vous dire que l'on va assister à un combat dramatique pour la bonne et simple raison qu'une équipe domine l'autre de la tête et des épaules. Mais nous allons assister, je pense, à nouveau tir soviétique. Nous allons assister, si les Russes continuent leur pression, les Russes toujours en maillot clair, contre les Canadiens en maillot français, s'ils continuent leur pression, nous allons assister à une véritable démonstration de qui est pour le plus grand régal de ceux qui aiment ce jeu. Contre-attaque canadienne, elle sera à la Bourbonnet de Québec qui, malheureusement, est allée sur la partie charnue de son individu à la suite d'un patin russe placé comme il le fallait. Par hasard, je dis bien par hasard, car c'est peut-être la deuxième fois depuis le début de la rencontre que cela se produit. Les Canadiens pressent les Russes sur leur but. Beg, tire. Mais il y avait Offside qui l'a reçu. Le Palais, il a joué, il y avait un de ses coéquipiers qui était passé à derrière la ligne de défense soviétique beaucoup plus tôt que le Palais n'y avait pénétré. Le jeu est reparti. Les Canadiens semblent vouloir se ressaisir un petit peu. Palatchev, le soviétique, perd aux avants canadiens. Capouillage devant les Russes. Tout ceci ne donne rien, sinon deux minutes de prison à l'un des soviétiques qui a commis une erreur, qui a commis une faute sur l'un de ses adversaires et qui va donc en prison. C'est la première fois dans cette rencontre que l'un des joueurs va en prison. Il s'agit de Romychovsky. Romychovsky qui est un excellent joueur soviétique qui n'est pas coutumier de ses erreurs. Il a donné un coup, il a frappé un de ses adversaires et c'est pourquoi le voici en prison. Romychovsky est un officier. Voici une attaque soviétique qui se développe. Tire de la part de Sarschinov. Romychovsky, qui est en prison, je vous dis que c'est un officier. Il pèse 88 kilos. Il a déjà participé au championnat du monde de l'année dernière à Grenoble, mais ce n'est que son deuxième championnat du monde. Et peut-être est-il un peu ému. Encore qu'en général, ce soit un gaffement plein de fair play. Les Canadiens sont donc à 5 contre 4 soviétiques. Pendant que l'un des joueurs est en prison, on n'a pas le droit de le faire remplacer. Et pendant tout le restant de la partie, le manager de chaque équipe peut faire remplacer autant de joueurs qu'il veut par un nombre égal de joueurs. 5 Canadiens contre 4 soviétiques. Les soviétiques vont faire maintenant de la dentelle. Ils vont tenter de faire passer le temps des 2 minutes de prison. sans charge d'aller injouable. Ils vont tenter de faire passer les 2 minutes de prison de leur camarade Romischewski à l'aide de, soit de courtes passes les uns aux autres, des courtes passes ne signifiant rien, sinon que pendant ce temps-là, le temps s'écoulera, ou bien alors tenter d'échapper en perçant la défense canadienne Je suis en train de me demander si à 4, les soviétiques ne pourraient presque pas battre les Canadiens jouant à 5 sur la glace, tellement leur domination jusqu'à présent a été nette et indubitable. On joue depuis 14 minutes dans le premier tiers-temps. et il faut bien dire les choses comme elles sont, il n'y a plus le moindre doute sur l'issue de la rencontre. Ragoulin engage contre Keffé. Non, l'arbitre n'est pas content, les joueurs étaient très nerveux. Il l'est fait remplacer par d'autres, c'est Bayes, Bayes contre Bichakoff. Le palais est sorti en dehors de la limite de la patinoire. Il est revenu. D'où engagement, discussion, longue discussion. Et oui, ce sera très long. Entre l'arbitre, qui porte une chemise réguée, les Canadiens, tandis qu'aucun soviétique n'était intervenu dans cette discussion, on reprend, on engage. On joue dans ce premier tiers-temps depuis 14 minutes, 16 secondes, et les soviétiques mènent toujours par 5 à 0. Vous voyez les Russes par petits pas, comme je vous l'ai dit. Si tout de même échappé, échappé de l'un d'entre eux, le 18, qui dribble, non. Les Canadiens sont tout de même en nombre supérieur et se sont répliqués. Petite passe des soviétiques qui pendant ce temps-là, l'horloge tourne, vous voyez. Ils jouent, je ne voudrais pas se dire qu'ils jouent à la bas-balle. Pendant ce temps-là, le temps va, et ce coup de Louchenko, cette passe à Maltev, s'est transformée en dégagement interdit. C'est-à-dire que lorsqu'un joueur envoie le puck depuis derrière la ligne rouge centrale au-delà de la ligne de but de l'adversaire, le jeu est interrompu et l'engagement se fait à l'un des points d'engagement dans la zone de défense de l'équipe en faute. C'est ce qui se produit en ce moment-ci, puisque le puck, depuis derrière la ligne rouge qui marque le centre du terrain, est allé au-delà de la ligne de but de l'adversaire. Engagement par Firssoff et Hargreaves. Palais injouable. On va le récupérer dans la rainure qui est entre la balustrade de bois et la glace de la patinoire. Le gardien de but soviétique. à la parade et un but marqué par les Canadiens. On aurait dit qu'il pressentait, je pense que c'est Pinder, oui, c'est Pinder qui a marqué ce but. Nous allons voir comment ça s'est passé. Regardez, voici comment cela s'est produit il y a un instant. Hop ! Et voilà ! Pinder pris à contre-pied sur son côté droit. Le Canada a sauvé l'honneur et n'est plus mené que par 5 à 1. Vous voyez, il jouait à 5 contre 4. Peut-être même d'ailleurs que le cinquième soviétique était déjà rentré sur la glace, mais le gardien de but a eu l'air. Nous avons senti l'instant d'avant que quelque chose allait se produire et vous voyez, il a eu la pression, comme nous, qu'il allait rencontrer, sinon le malheur du moins. Quelque chose de mal. Contre-attaque soviétique, passe, tir, arrêt, nouveau tir soviétique, arrêt du gardien canadien Stevenson, qui ne joue pas mal, qui ne vaut pas son vis-à-vis soviétique Zinger. Les Canadiens ont tout de même trouvé un petit peu la cadence et après avoir reçu la leçon, ils vont maintenant donner un maximum pour tenter de réduire le score offside de l'un des avants canadiens qui a pénétré derrière la ligne bleue délimitant la zone de défense de l'équipe soviétique avant que le palais n'y fût. Le 20, Bost, change, le 4, Stevenson, qui est le frère du gardien de but, change, s'asseillent tous les deux sur leur banc et sont remplacés par deux rééquipiers. Les Russes attaquent, les Russes attaquent, mais depuis quelques instants, les Canadiens ne s'en laissent pas compter. Nous avons donc pris l'émission à l'instant même où le combat a sinon changé d'âme, tout au moins a changé d'allure. Ce n'est plus une leçon que reçoivent les Canadiens. c'est un match presque égal. Tire des Canadiens qui passent assez loin de la cage de Zinger, le gardien de but soviétique. Yakushev a le palais, tombe de tout son long, plein ventre, Simin tombe aussi, que de chute, il est vrai que les Canadiens sont plus lourds que les soviétiques. Aïe, 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 Beck ne l'a pas eu. Est-ce que Yakushev va s'en saisir ? Grand coup de crosse, tire d'un soviétique qui passe, on ne sait tout. Attention, roche-pied, roche-patin, deux minutes de prison au guide canadien à Beck, à Beck qui a gêné. Voilà, vous voyez, il n'est pas d'accord, Beck, il discute avec le Canadien. Madoué qui lui dit, vous n'avez pas le droit. Mais l'arbitre, les arbitres sont seuls maîtres de leurs décisions. Il n'y a pas d'appel possible et Beck est obligé d'entrer dans la cage. Autrement dit, est obligé de s'asseoir sur le banc. Des pénalités pour deux minutes et les soviétiques sont maintenant à 5 contre 4. Là, cela va être très mauvais pour les Canadiens. C'est la position inverse de ce qui s'est passé il y a trois minutes où les soviétiques étaient dans des avantages de nombre. Baonès dégage, le palais est sorti et il est allé se promener dans le public. Toujours 5 à 1 pour l'Union soviétique alors que l'on joue depuis 16 minutes 55. dans le premier tiers-temps et que le jeu devient un peu plus dur, un peu plus heurté. Malsev contre King. Un certain nombre de gestes brutaux. Kirssov passe à Harlamov. Harlamov accroché par une trousse canadienne. Les Russes sont obligés de passer constamment en arrière. Ragoudine pour tenter de se dégager. Malsev Ragoudine à nouveau. Déploiement des soviétiques. Harlamov qui perd la ligne canadienne, perd le palais, non pas à l'un de ses équipiers qui lui patine, 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 passe à Kirssov. Kirssov sur la gauche. Le jeu a ralenti depuis un instant. Harlamov tire et n'entre pas. Mikulov est allé le chercher. va-t-il tirer ? Sans doute, oui. S'il n'est pas gêné là. Oh, 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 oh. Le voici où il était le palais. Il était entre les genoux de Baunas. Le rouquin qui est l'un des arrières du Canada. Nous avons donc vu depuis le début de notre émission un but marqué de chaque côté, vous voyez le combat est plus équilibré après l'espèce de démarrage démentiel des Soviétiques qui a surpris tout le monde. Les Canadiens n'en revenaient pas. Spirsoff, grand tir, qui heurte un des battants de la cage, là le bon Dieu a été avec les Canadiens, il faut dire les choses comme elles sont, Harlamov, les Russes, Reine du Champ. Hop, 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 c'est tout prêt, oulala la belle bagarre, et finalement le gardien de but choisi de se coucher, regardez-moi, entre cette forêt métallique, entre cette forêt de patins. On joue depuis 18 minutes 12 dans le premier tir de temps, l'Union soviétique mène par 5 à 1 contre les Canadiens. Par l'amoffre. Hargris qui s'en saisit, dégage enfin son camp, et cela se transforme en dégagement interdit, puisque d'avant la ligne rouge, qui marque la moitié de la patinoire, le balai est allé au-delà de la petite bande rouge, qui marque la ligne du but de l'équipe adverse. Engagement donc par les buts canadiens. Les Canadiens sont toujours 5 à 4, ils sont 4 contre 5, c'est-à-dire qu'ils en ont un en prison. Mais ils se les fendent comme des diables dans un bénitier, et les Russes, malgré leur supériorité numérique, ne peuvent rien. Dégagement des Canadiens en avance. Le Russe, derrière Russe, Romichovski est obligé de patiner très très vite, pour tenter d'échapper à l'épreinte de l'avant canadien. Palais injouable, coup de succès de l'arbitre. Engagement. On joue depuis 18 minutes 45, il reste 1 minute 15 à aller. Et si les Russes gagnent ce match, eh bien, ma foi, ils rejoindront avec 3 victoires sur 3 rencontres, ils rejoindront en tête du classement général, la Tchécoslovaise. C'est Kaffrey pour les États-Unis, Starchinov pour la Russie, tout près des Russes. Oh, que c'est dommage, les Canadiens ont raté une occasion formidable. Contre-attaque soviétique par l'aile droite. Les Canadiens se replient, il reste 1 minute jusqu'à la fin de ce premier tir-temps. Caffrey passe au centre. Beg qui est sorti de sa prison pour rejouer. Yakuchev régéné par King. Balais injouable, coup de sifflet de l'arbitre. On joue depuis 19 minutes 26, dans 34 secondes, il va y avoir... La sirène de 9, de 8, de 12, de Tarchinov. Le poviétique qui est de 19, c'est Yakuchev et le 19 Canadien. C'est Bourbonnet, un des deux seuls Canadiens français. Les Canadiens repartent par Huck. Huck a le puck. Belle attaque canadienne. Ils sont là haut, bien placés, mais reperdent. Tire canadien qui est arrêté par le gardien de but. Soviétiques détournés dans quelques secondes la sirène. Les Canadiens se sont ressaisis. Et depuis que nous avons pris l'antenne, ils font réellement jeu égal avec les Soviétiques. Dans 4 secondes, c'est la sirène. Non, c'est trop tard. Tire ! La sirène, juste après l'arrêt, à la fin du premier tir de temps, c'est 5 à 1. Nous allons vous passer maintenant quelques passages du deuxième tir de temps. Allô Paris, voudriez-vous vous porter au téléphone ? Voudriez-vous vous porter au téléphone ? La sirène, c'est trop tard. La sirène, c'est trop tard. La sirène, c'est trop tard. La sirène, c'est trop tard, c'est trop tard. La sirène, c'est trop tard. L Behavior. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Michalov seul, ses coéquipiers sont un peu fatigués après leur départ sur les chapeaux de roue, et finalement les soviétiques n'ont aucune raison de presser par trop les canadiens, puisqu'avec 6-1 ils peuvent se contenter de vivre sur leur avance, mais Michakov en veut, Michakov repart, dribble, joliment, passe à Palachov, c'est trop, mais Simpson en s'étendant, vous l'avez vu, a réussi, a arrêté le balai et il est fort applaudi par le public suédois particulièrement connaissaire, on joue depuis 11 minutes 32, je ne sais pas comment on dit, les carottes sont fuites en anglais ou en russe, la traduction littérale ne signifie rien, ça ne fait rien, ça ne fait rien, je crois bien qu'à 6-1, il n'y a plus de remontées possibles, dégagement interdit, il y a longtemps que l'on n'en avait pas vu, engagement maintenant, juste devant les buts canadiens, pour les russes, c'est par Chinov, pour les canadiens, ça devait être Simpson de jeunes, mais il est remplacé par Bawas, un peu nerveux, Bawas, tire du capre soviétique, Kuskin qui est allé dans les bottes, du gardien de but Simpson, les canadiens se les mènent comme de beaux diables, Kuskin, Azimil, Azimil tombant, mais ça c'est le jeu, Heinzow qui a passé loin en avant, palais injouable, ils sont trop prêts, de la barrière, on joue depuis 12 minutes 23, changement de joueur, le 2 russe va s'asseoir, Davidov, le 7 aussi, Balachov, et Kyrsov a reparu sur la glace, de même que Ragoudine, le 5 Ragoudine, leur meilleur arrière, le 11 Kyrsov, leur meilleur avant, c'est une cause, c'est Marco, l'homme, vous savez qui a fait le chou, dans Boulets de canon tout à l'heure, qui est devenu populaire, d'un seul chou, très joli fin, Hugg, Hugg, formidablement tire, oh que c'était beau, de la part du Canadien, oh que c'était beau, mais ça n'a rien donné, vous voyez, ce n'est pas un jeu d'ensemble, qu'ils pratiquent, contre-attaque soviétique, ce n'est, Fugg, Fugg n'arrive pas à se démêler, du Canadien, oh que c'est dangereux, les Canadiens ont quelquefois, des échappées foudroyantes, de toute beauté, je me souviens de faire Hugg, il y a 40 secondes, c'était magnifique, malheureusement, seul, que voulez-vous, ses coéquipiers ne l'ont pas suivi, alors une équipe peut avoir 2, 3, 4 individualités, très brillantes sur 16 ou 17 joueurs, ça ne suffit pas pour gagner, contre une équipe aussi bien sous-vée, que celle des Russes, Mischewski surgit comme un diable dans la boîte, et ayant remplacé un de ses coéquipiers, a dégagé le palais, Ragoulin, qui le prend son nez de 4, Bayes, Ragoulin, Mikulov, en avant, Arlamov, et dégagement par les Canadiens, Arlamov toujours, à Palachov, Palachov en arrière, à Robichewski, je me suis sans doute à Palachov, on le prend de la même fois, Hop, Mischewski perd, Très joli poste de jeu, très joli poste de jeu, Bayes, Moi, je crois que Caffrey, oui, Caffrey, va en prison, il accroche l'un des Russes, et il subira une punition de 2 minutes, l'entraîneur soviétique, Tchernichov, au milieu de ses joueurs, il y a 5 soviétiques, contre 4 canadiens, réplie les canadiens, Arrêt brutal, flavante, c'est tout, sur la gauche, où vas-tu choisir le passé ? Toujours sur la gauche, toujours sur la gauche, toujours sur la gauche, en centre, et quand on centre, c'est au Malais qui s'en suit. Ah, les canadiens méritent de réduire d'un point l'avance des soviétiques, parce que vraiment, ils ne jouent pas mal du tout, Jimine Offside. Offside est remise en jeu, on joue depuis 15 minutes 39 secondes, dans la deuxième période, quant à nous, ma foi, je suis bien obligé de vous dire que notre émission va bientôt se terminer, puisque nous disposions de 45 minutes. nous avons vu la période où la partie du jeu où le match a été équilibré, et non pas celle où il n'y a eu qu'une seule équipe sur la glace. J'aime finalement mieux ça, parce que lorsqu'une seule équipe domine, tire et il rentre, et il rentre, et les soviétiques ont rentré un nouveau but par Vikoulov. attention, attention, nous allons voir comment cela s'est passé. Voilà, vous voyez le 9 Vikoulov, il l'a, il l'a, regardez sa manière d'agir, chute du Canadien, et hop, un grand tir qui passe entre les jambes de Stevenson, et qui va dans les filets. Je vous disais donc qu'au lieu de voir le festival soviétique du début de la rencontre, nous aurons vu, au cours des 45 minutes qui nous sont imparties par la grille des programmes, nous aurons vu un passage beaucoup plus serré, où les deux équipes auront presque fait d'égalité. Néanmoins, la supériorité soviétique s'est caractérisée pour vous par trois buts qu'ils ont marqués sous vos yeux contre un seul but des Canadiens. Regardons ce que va donner cette attaque canadienne, il nous reste encore quelques minutes pour pouvoir tenir le temps haut que c'est vilain ça, Bayes, oh là là, M. Malseff, M. Bayes, c'est M. Malseff qui est d'ailleurs le coupable de cette espèce de... Eh oui, de ce vilain mouvement, et avec un porte-voix, son ancienneur lui a dit, mon bonhomme revient sur le banc, je vais te remplacer par quelqu'un qui est moins nerveux que toi. Engagement près de la ligne de but soviétique. Nous allons suivre encore cette attaque, peut-être ne reste pas-t-il une minute. Les Canadiens passent-ils ? Vont-ils marquer ? Non, ça va dans les jambes de Ragouline. Bagarre entre le 3 de Marco, l'homme au fameux Bouchut en boulet de canon. Et c'est sur le score de 7 à 1, alors que les Canadiens qui furent si longtemps les maîtres incontestés du hockey vont perdre par un score sévère, très sévère, leur match contre l'Union soviétique que nous allons dans un instant, après cet engagement, arrêter notre enregistrement. Enregistrement, chute de Simpson. Autre attaque canadienne. Est-ce qu'elle va donner quelque chose ? Je l'espère pour eux, que l'on termine sur un joli but marqué par les Canadiens. Hélas non, le balai est injouable. Coup de soufflet de l'arbitre, remise en jeu, et nous, nous arrêtons notre enregistrement réalisé à Stockholm, au championnat du monde de roquet sur glace. Il n'y a plus aucun doute que l'Union soviétique batte le Canada et elle rejoindra par conséquent en tête du classement de la Tchécoslovaquie les deux équipes ayant gagné chacune trois matchs. C'était un reportage de la télévision suédoise à Stockholm avec les commentaires de Léon Zitrone. À vous, Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.